... Marthe, bonjour. Bonjour Paul. Voilà les fêtes de Noël qui approchent. Il fait un temps à manger la dinde au marron. Ah oui, c'est la fête. Oui. C'est le repas, le grand repas que vous allez nous conseiller. Et c'est pas un dinde, c'est une dindonne. Pourquoi ? Parce que la dindonne, dans ce cas-là, elle est meilleure que le mâle. Ah ! Nous y venons. Mais je pense qu'on devrait faire le menu. Parce que, qu'est-ce qu'on va manger avant une dinde au marron ? C'est quand même un plat consistant. On peut manger quelques huites, quelques huites portugaises, ou quelques huites de bolon, des huites de bolon. C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi. Mais pourquoi pas aussi un plat de moule ? Un plat de moule, sauce poulette, sauté. Oui, mais c'est de la tradition les huites. Les moules, c'est déjà plus... Oui, mais disons que pour un budget, la moule est quand même moins chère qu'une huître. Ah, très juste, bravo. Et puis derrière, on va pouvoir mettre une petite salade, une petite salade mélangée où on mettra un petit peu de mâche, un peu de betterave, un petit peu de noix. Une bonne salade mélangée pour manger avec la dindone. Oui, c'est rafraîchissant. Et puis je pense qu'on va sauter le fromage. Ah bon ? Oh oui, il n'y a pas besoin de fromage parce que le fête de Noël... Non, il n'y a pas un bon dessert. Eh oui, le dessert, ça peut être une bûche glacée, une bûche glacée à base de chocolat. Et puis peut-être avec des oranges, des oranges épluchées à vif. L'orange et le chocolat, c'est une chose qui se marie très très bien. Oui, c'est très fin. Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça ? Eh bien, je pense que c'est quand même le jour de la fête. C'est le jour... Fête de Noël, c'est important. On peut boire une bonne bouteille de champagne, bien fraîche, bien glacée. Avant, pendant, après ? À la priorité, on reste au champagne. Il y a peut-être bien le grand-père qui va vouloir un petit coup de rouge, mais on lui donnera. On lui donnera quand même. Mais dites-moi, ce menu est merveilleux. Et sur quelle table ? Ah bien, on va dresser une table magnifique. Il faut une table avec peut-être des attributs de Noël, des chandeliers, des candélabres. Il faut que ça soit une table de fête. Ah oui ? Et puis pour une dindonne, on est quand même obligé d'être au moins six, quatre. Ah déjà, alors tous les verres, chaque vin dans un verre spécial. Pas chaque vin, puisqu'on en prend qu'un sur du champagne. Ah oui, alors uniquement les coupes ? Oui, des coupes. Des coupes. Et puis, il faudrait qu'on nous conseille quand même. Ben oui, il faut des verres assez fins pour le champagne, parce que je pense que le verre épais, c'est moins goûteux. Oui. Vous avez tellement de relations, Paul. Vous allez bien nous trouver. Oui, ben enfin, il y a des verreries en France qui sont merveilleux. On a le meilleur cristal du monde. Mais si on repassait la recette de notre dindonne... Alors, non, on va demander à une spécialiste de nous conseiller, pour faire notre merveilleuse table. Ah oui, bon, ben on va aller voir la spécialiste. Alors, Primeros Bordiel est bien jolie, cette table que vous nous proposez. Comment avez-vous réuni tous ces roses, alors ? C'est volontaire, bien sûr, mais vous les avez teints ? Qu'est-ce que c'est que tous ces petits naperons ? Oui, je crois qu'il faut avoir un parti pris de couleur. Et voilà ce qu'on a essayé de faire. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire une table avec des sets de tables que nous avons teints. Des petites fleurs qui vont avec, mais tous les roses vont bien ensemble, tous les jaunes vont bien ensemble. Les petites serviettes aussi. Ça, ce sont les savais tâtés, au fond, les savais tâtés. Oui, on en a plein à la maison, on ne sait pas quoi en faire. Alors, on peut les teindre en rose ou on peut les garder telles quelles. C'est très romantique. On a mis des petites fleurs. On a acheté son épreuve artificielle. Les bougies sont crèmes. Vous voyez, ça c'est un dradli. La nappe elle-même est un dradli. Ah, la nappe est un dradli dans les zones. Oui, qui est beurre frais. Et au fond, on a fait tout un mélange de roses qui va avec. Les verres aussi sont roses. Les assiettes sont de roses. Elles sont toutes différentes. Oui, on peut assembler. Ce n'est plus la peine d'avoir le service. Non, c'est beaucoup moins traditionnel, c'est beaucoup plus doux d'ailleurs. Au fond, on s'est aperçu que par exemple, quand on prenait des assiettes en verre et qu'on les superposait, on donnait un volume de plus à l'assiette. Ce qu'il faut, c'est choisir un thème de couleur et bien rester dedans. Il ne faut surtout pas mélanger du vert, mélanger du noir. Non, si on choisit rouges. Les roses, les bleus, les verts, mais les gammes. Il faut rester dans la gamme, parce que c'est très important. Très, très bien. Et alors, celle-ci ? Oh, mais celle-ci, c'est beaucoup plus classique alors là. Dans la mesure où Noël est une fête de famille, justement, les gens aiment bien avoir... Et puis, ça dépend ce que les gens ont chez eux. On ne va pas leur demander de tout racheter. Par exemple, on ne va pas leur demander de racheter des verres. S'ils ont eux-mêmes des verres très classiques, ça peut être très beau. Ils sortiront leur beau verre. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un rideau ? Nous avons pris un rideau, mais on peut prendre un dessus de l'île, on peut prendre n'importe quoi. Que nous avons posé sur un foulard genre provençal, simplement, celui-là était dans les roses. Ce qu'il faut choisir, ce sont en général des couleurs qui sont presque blanches, parce que c'est plus joli. Si on montre des... Si vous le mettez sur un bleu marine, c'est plus dur. Pas trop de couleurs vives, hein ? Ni foncées, ni vives. Je crois qu'il faut être très doux, très romantique. On a pris des verres classiques, des verres à Bordeaux. Des cadeaux de mariage, souvent ? Oui, c'est ça. L'argenterie de famille, la serviette en amassé blanc, la vaisselle de famille, tout ce qu'on peut avoir de traditionnel chez soi. C'est très beau. Je crois que c'est très reposant. Et on a fait exprès de ne pas mettre de fleurs, de mettre des objets, tout ce qu'on trouve en verre chez soi ou en cristal, on met tout sur la table. Chez soi, en Italie, on trouve beaucoup ça. Oui, c'est ça. Très joli. Il y a aussi une autre formule, mais il y en a tellement. Ah là, c'est formidable. C'est hétéroclite, ça. Alors là, c'est un... Il y a tout. Là, c'est un dessus lit que j'ai acheté. C'est un dessus lit indien. Et dans lequel, j'ai même pu faire de nappe parce qu'il était très grand, mais enfin, ça dépend de la taille de la table. Moi, je vous le montre en petit. Et vous avez assorti avec des serviettes que vous avez trouvées, du même bleu ? On peut choisir un tissu de la même couleur. Ça existe. Et on se fait ses serviettes soi-même. C'est rien à faire. Alors, comment vous faites ? Vous les ouvrez ? Vous les piquez simplement ? On les pique tout simplement. Là, j'ai pris des serviettes de famille et on les a teint en bleu marine parce qu'on a la manie de teindre en ce moment. Voilà. Alors, j'ai pensé que les plats, c'était un peu traditionnel. Et moi, ce que je fais pour moi, c'est que je prends des corbeilles à pain. On en trouve partout. Ça vaut rien parce que les gens ne le font jamais. Et je m'en sers de plats. Mais de plats sans sauce, attention ! Pour celui-là, oui. Pour celui-là, oui. Oui, effectivement, ça a été une surprise. Et je vois tous les... Alors là, on mélange tout ce qu'on a. Je crois que c'est très agréable d'avoir chacun son couteau. Dans la mesure où on n'a pas des couteaux pareils, au contraire, c'est beaucoup plus joli. On peut considérer que ce sont des couteaux de collectionneurs. Oui, chacun. Chacun sa couleur, sa matière. Alors, c'est la même chose pour les verres. Je trouve que dans le système, si vous voulez, du... un petit peu oriental, un peu indien, c'est assez drôle d'avoir des verres dépareillés, de la vaisselle dépareillée, tout dépareillé. Disons que 22 amis vous tombent dessus à l'impruntiste. Vaut mieux. Mais je crois, justement, il faut au contraire l'exprimer en disant « je suis très fière de moi parce que j'ai tout mis dépareillé. » Ah, et les petits sont de rappel, la couleur. Toujours, toujours, ce qui est essentiel, le rapport de ton. Là, ici, on tourne autour du bleu marine, on tourne autour de ces couleurs-là. Il faut surtout ne pas en bouger. Ça, c'est très, très important. Qu'est-ce que vous employez ? Tout ce que vous trouvez, ça fait quoi ? Donnez-moi un tissu et on fait une table. Ça, c'est un tissu, c'est une nappe un peu indienne. Ça, c'est du macramé bleu marine qui a été teint. On peut également teindre n'importe quoi. Ça, c'est un bien. Si vous le teignez pour une soirée, il vaut mieux ne pas le fixer. Et après, vous le relavez, vous le faites bouillir et ça disparaît. Si vous voulez vraiment le garder en bleu marine parce que vous aimez ça, il vaut mieux mettre un produit qu'il fixe. On l'en trouve partout. Ça aussi, vous prenez comme là ? Mais oui, c'est un patchwork. Vous prenez votre dessus lit. N'importe quoi, simplement, vous le ferez nettoyer après, c'est tout. Bien sûr. Et les petites serviettes ? Ça, c'est des serviettes que j'ai prises dans des tissus percents. Avec une nappe unie ? Oui, une nappe unie. Il vaut mieux avoir une nappe unie. Et vous pouvez avoir des serviettes percents. Celle-là est en coton, mais si vous voulez être très, très riche, vous la faites en soie naturelle. Ça, c'est un tissu thaïlandais. On en trouve aussi. C'est très joli. Méfiez-vous, on peut vous emmener les serviettes. Oui, gardez bien vos invités. Gratis-en-vons. Faites-leur les poches. Ça fait de très jolies pochettes. Eh bien, prime rose bordier, grâce à vous, nous n'avons plus de problème. Vite des invités. Elle a quel âge, notre dindonne, à peu près ? Vous savez, ça, ce sont les dindes de Crémieux, c'est-à-dire la dinde avec le cou noir, la dindonne. Eh bien, ça, c'est une dindonne qui est née au printemps. C'est-à-dire qu'elle doit avoir à peu près 9 à 10 mois. C'est-à-dire que c'est déjà une viande bien faite. Alors, c'est l'âge idéal. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Une dindonne, une dindonne qui fait à peu près 4 kilos. Oui, pour 6. Oui, mais il en restera un peu froid pour le soir. Oui, très bien. Et donc, on ne va pas faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire d'habitude, on fait toujours rôtir la dinde. Aujourd'hui, on ne va pas la faire rôtir. On va la faire pocher dans un consommé. Et dans un consommé où il va y avoir de la queue de boeuf, un petit peu de queue de veau, des oignons, des carottes, du poireau, du céleri, du sel, du poivre. Et pour la farce, on va prendre de la gorge de porc. Bien sûr qu'on aurait pu avoir de la chair à saucisse, toute prête. Mais je préfère qu'on fasse la farce du moment qu'on a une machine à raché. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la gorge de porc et du maigre de porc. Un petit peu de lard. On va mettre un oignon. Ça, le maigre de porc ? Oui, un petit peu de pain. C'est-à-dire, on va mettre à peu près 300 grammes de gras, 300 grammes de maigre, 100 grammes de pain, 100 grammes de lait, un oignon, une échalote, sel et poivre. Et on prendra quelques épluchures de truffes pour donner bon goût. Et ne pas oublier un verre d'armagnac parce que vous savez, l'armagnac dans une farce. C'est très bon. Et le lard, alors ? Eh bien, le lard, on va le raché en même temps. Mais on va d'abord procéder, comme on dit, à l'habillage de la dinde. C'est-à-dire, l'habillage de la dinde, on va la nettoyer et la vider. Alors là, il y a quelques petites formules pour bien faire une dindonne. Parce que vous savez, dans les cuisses de la dinde, c'est plein, plein de nerfs. Alors là, j'ai une petite formule pour enlever les nerfs de la dinde. Vous allez voir, c'est très spécial. Alors, vous prenez, vous pouvez faire faire ça par votre volailler. Vous prenez le dos d'un couteau et vous coupez comme ça. Alors là, donc, vous avez cassé votre nerf. Et là, vous faites la même chose. Alors dans le temps, nous, en cuisine, on prenait les pique-feux. Mais des pique-feux, maintenant, il n'y en a plus. Il n'y a plus de pique-feux. Vous pouvez regarder sur la cuisinière, il n'y a plus de pique-feux. Alors je vais vous faire voir comment on s'y prend. Alors j'ai trouvé un manche à balai. Et pour enlever les nerfs, on met le manche à balai par terre. On pose les deux pieds dessus et on va tirer comme ça. Ça, c'est un travail d'homme. Oh ! Pour l'aide. Là, 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 c'est pas. Hein ? Alors, on arrache là. Voilà. Alors vous voyez, tous les nerfs sont restés après la pâte. Et vous avez une cuisse entièrement énervée. Alors maintenant, on va procéder au nettoyage de la dandone. Le manche à balai, je le range, on n'en a plus besoin. Peut-être pour la fin. Bon. Alors là, on coupe les ailerons. C'est un plat pour sportifs, hein, la préparation. Si, oui. C'est pas la peine d'aller au gymnase pour la culture physique. Alors là, on va nettoyer notre dinde. Alors on va lui couper le cou. Voilà. On enlève le cou. Le cou, on le mettra dans le bouillon. La peau. Ah, la peau, on la laisse parce que... Vous laissez la peau du cou. Oui, oui. On va la brider parce qu'il faut une grande peau. Voilà. Et on la coupe ici. Bon. On va garder le cou pour mettre dans le bouillon. Oui. Et la tête ? La tête pour le chat. Pour le chat. Ah bon. Alors là, on va vider nos dindes. Alors là, il faut bien enlever le jabot parce que bien souvent, il reste des graines à l'intérieur. Les graines de maïs, en général. Alors là, vous voyez, alors là, on passe le doigt ici. Mais enfin, moi je pense qu'on peut faire ça par son volailler. Mais enfin, si on habite la campagne, alors là, vous détachez bien les poumons. Bien détachez les poumons. Oui. Alors là, voilà. Et vous les sortez ? Non, on les sort pas de l'autre côté. Là. Alors bien sûr, on pourrait la vider entièrement par là. Mais pour une ménagère, c'est trop compliqué. Alors on la vide normalement par arrière. Au-dessus du croupion. Voilà. Vous incisez au-dessus du croupion. Du croupion. Là, on fait une fente. Et là, on va sortir le gésier, le foie. Le foie qu'on va mettre dans la farce parce que c'est important. Alors attention de ne pas crever le fiel parce que si on crève le fiel, tout est amer. Ah, voyez les poumons, tout est venu. Où il est le fiel ? Attendez, je vous le fais voir. Là, on enlève bien de... Rastant. Voilà. Alors le fiel, je vous le fais voir. La dame d'honneur est prête. Elle est toute vidée. Toute vidée. Alors donc, voilà, le fiel, voyez le fiel, c'est très important de l'enlever. Voilà. Voilà. Et là, vous prenez le fiel d'une seule fois et vous coupez un peu plus pour vraiment que ça soit coupé. Voilà. Voilà, voyez, il vient de se crever dans la sieste. Et vous savez que dans le temps, le fiel servait en boucherie. Les bouchers gardaient toujours le fiel, le fiel des bœufs, des veaux. Pour ? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, je fais un boucher. Les plots, ils sont extrêmement blancs. et ils passaient le plot anciennement au fiel et le fiel donnait la blancheur au plot de boucher. Alors donc, voilà, nous avons l'eau de foie, ça, on n'en a plus besoin. On a une autre dinde. Et maintenant, on va faire notre farce pour pouvoir farcer la bestiole. Alors, on va mettre la machine en route. Alors, ça, c'est moi. Oui. Alors, je vais vous donner un conseil. Quand on fait des farces, il vaut mieux saler avant. Parce que si on sale avant, ça donne du corps à la viande. Mais vous salez même avec le lard ? Même avec le lard. Mais il y en a très peu de lard. On met à peu près 15 grammes par kilo de sel. Voilà, sel. Ah, vous salez beaucoup. Ah oui. Poivre, beaucoup de poivre du moulin, toujours. Voilà. Ici. Ça donne du corps à la viande. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, la viande se tient mieux ? Oui, elle est plus compacte. Je vais tremper un petit peu, un petit peu de pain de mie ou un peu de pain de campagne dans du lait. Et maintenant, on va passer les viandes. boutonner le récipient et on va mettre en route. Voilà, ça je le fais. Pas trop fort. Non, on passe le foie. Voilà. qui a poussé. Vous savez, le persil est rare à cette époque. Trouver du persil au mois de décembre, c'est pas facile. Dans votre jardin. Ah, c'est fini. Alors, l'oignon. Et l'oignon est toujours une échalote. Ça épluché ? Là, voilà. Voilà. Ah, ça sent bon. Le pain trempé dans le lait. Allez. Voilà. Bon. Impeccable, ça y est. Ça y est. Formidable. Voilà. Allez. Ah bah non, il y a eu le ciel. Non, c'est très bien. Alors, voilà. Alors là, on a notre face, on est bien d'accord. 300 grammes de gratte, 300 grammes de maigre, 100 grammes de pain, le lait, un oignon, une échalote, du persil, du persil, sel et poivre. Et les épluchures de truffes. Et on va y casser deux oeufs et le verre d'un maniaque. Voilà. Voilà. Les oeufs. Les oeufs entiers, blanc et jaune. Et puis on va y mettre dedans les épluchures de truffes. Alors, combien ? Ah bah on épluche la truffe, vous voyez, il faut une truffe, parce que le reste de la truffe, on va s'en servir pour la truffer un petit peu sur la peau. Vous savez ? Ah, vous allez dans la... sous la peau de la dœuf. Oui, c'est ce qu'on appelle chez nous demi-dœil. Vous savez, dans le temps, dans une recette comme ça, on aurait pu mettre jusqu'à 300-400 grammes de truffes. Mais aujourd'hui... Oui, on va se contenter de l'épuchure. Vous savez, trop de truffes n'a jamais nuit. Voilà. Si on vous fait cadeau de truffes... Ah bah si un jour on vous fait cadeau de truffes, vous en mettez autant que de viande. Bon, mais ça c'est intéressant de le savoir. Alors donc là, et là, là-dedans, on va commencer à remuer, c'est-à-dire on va mélanger le gras, avec les truffes, les oeufs, et donc on va avoir une farce. Et puis je connais une petite combine, vous savez, si des fois on n'a pas bien l'œil, les oiseaux rendent moins de farce que d'autres. S'il vous reste un peu de farce, eh bien vous moulez ça comme vous moulez une terrine et vous cuisez ça au bain-marie. Donc vous aurez une terrine qui sera mangée froide et qui sera très bonne. Alors voilà votre farce, vous voyez, elle commence déjà à être bien onctueuse, elle est très jolie. Vous pouvez la re-goûter parce qu'une farce, ça se goûte à cru. Elle est à point. Très bien. Et là-dedans ? Ça cuit longtemps la terrine, la farce en terrine. Oh ben il faut compter trois quarts d'heure. Et là nous allons mettre nos marrons. Alors les marrons, bien sûr, on peut avoir des marrons frais. Frais, on les épluche. On les épluche. Alors vous savez que pour éplucher marrons, je connais une formule extraordinaire. Ah ben j'espère parce que moi j'aime bien. Vos marrons, quand vous les avez, vous les fendez un petit peu. Oui. Et vous avez sur votre fourneau de l'huile chaude. Vous trempez vos marrons dans l'huile chaude et il se produit un phénomène. Automatiquement, les deux coques s'en vont. Et vous avez un marron admirablement bien épluché. Mais vous les laissez macérés ? Non, non. Non, vous les trempez. Comme pour une friture, comme pour faire des pommes frites. Ah, dans la passoire. Alors vous avez votre friture qui est là. Oui. Vous avez, attention, bien fendu le marron. Tous les marrons fendus. Tous les marrons fendus et vous savez que pour fendre un marron, il y a une formule. Vous avez autre marron qui est comme ça. Vous le fendez. Vous savez, là il y a un nerf. Oui. Un rond. Vous le fendez comme ça. Oui. Et le nerf fait ouvrir quand vous le trempez dans l'huile. Votre huile est très chaude et vous trempez vos marrons dans l'huile bouillante. Combien de temps ? Ah ben, le temps qu'ils éclatent. Ils éclatent et vous sortez vos marrons de la friture et vous avez des marrons qui sont tous épluchés tout près. Vous les passez sous le bouillant pour enlever l'huile et vous pouvez utiliser vos marrons. C'est merveilleux ça. Merveilleux touillot ça. On revient à notre recette. Donc là, on va mettre à peu près 300 grammes de marrons qu'on va mélanger. Vous voyez, il faut beaucoup de marrons. Alors du moment qu'on a mis beaucoup de marrons, il faut beaucoup de gras parce que le marron c'est un produit sec. Ah, vous rajoutez quoi alors ? Eh bien, du beurre ? Non, 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 non. Pas de beurre, une petite goutte d'huile d'olive parce que vous allez voir à la fin, du moment qu'elle est bouillie, c'est... L'huile de huile ou d'huile de noix ? L'huile de noix, pardon. L'huile de noix. Un peu d'huile de noix. L'huile de noix, c'est très... C'est trop fort l'huile de noix. Ah, puis l'huile de noix, ça donne ce petit goût de noisette, c'est merveilleux. Il va avec les marrons. Voilà, alors là, on entouille bien, les marrons sont là. Alors maintenant, le passage délicat, il arrive. On va donc farcir, on va d'abord truffer notre dindone. Alors là, vous faites des larmes, vous faites quatre larmes, quatre bêtes larmes de truffe pour la glisser sous la peau. Ça, c'est encore facultatif. Si vous ne glissez pas, moi, vous savez, vous pouvez mettre toutes les truffes dans votre farce. Ça sera pareil. Alors là, vous voyez, sous la peau, il faut détacher les chairs, la chair, comme ça, sur la cuisse, la même chose. Alors là, vous glissez une lame sur la cuisse, c'est fait. Une autre sur le poitrail. Sans gras, sans rien. Sans gras, sans rien. De l'autre côté, vous faites la même chose. Vous voyez, elle est très tende, cette dindone. La peau s'enlève. Parce que la dindone, on aurait eu un vieux dinde, là, il n'y aurait pas eu de risque que la peau s'enlève. Ça aurait connu pendant encore un quart de siècle. Et cette dindone, on va la cuire à peu près deux heures dans notre bouillon. Parce que du moment qu'elle est farcie, c'est plus long. Mais le bouillon, on le fait avec quoi, le bouillon ? Eh bien, le bouillon, on va le faire avec la queue de boeuf, avec la queue de veau. On peut même le faire avec du pot au feu. Et maintenant, on va farcir notre dindone. Alors là, on va la mettre là, la truffe, l'assez. Et là, on va la bourrer. On garde les marrons entiers. Ah oui, il ne faut pas se les écraser. Et on va bourrer la dindone à l'intérieur. Donc, vous avez vu, j'ai bien salé. Ce n'est pas la peine de resaler. On ne sale pas la dindone. Non, puisque la farce est bien salée. Alors, on est bien d'accord, il faut beaucoup de gras dans les farces. Vous voyez là, on en a sûrement fait un petit peu trop, mais enfin... Tant mieux, on va faire cuire la terrine. Oui. Vous savez, dans la drôme, il se fait une espèce de cahillette. On appelle ça la cahillette de chaboy. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un petit peu une farce fine qui est faite comme ça. Et vous savez, les marrons dans une terrine, ça donne bon goût. C'est moelleux. Et s'il vous reste des marrons, vous pouvez les mettre dans votre jus au dernier moment. Alors donc, votre dinde, vous l'accompagnez de tous les marrons autour. On sert la dinde entourée de marrons. On sert la dinde entourée de marrons. Ben voilà. Tous les marrons, tout y est dedans. Oh, il y a de la truffe là qui est tombée. Ah ben oui, c'est important. Voilà. Et on va la... Voilà, c'est terminé. Une truffe là. Attendez, attendez, un gros morceau. Vous voulez que je vous explique une histoire qui est vraie ? Oui, oui. À Crémieux, quand on faisait la dinde de Noël, on fait la dinde à peu près deux ou trois jours avant les fêtes. C'est-à-dire qu'on ne la fait pas le jour même. Ça, c'est la couture, c'est moi. Oui. On ne la fait pas le jour même, la dinde. Et on fait la dinde farcite comme ça, avec beaucoup plus de truffes, c'est-à-dire 300 grammes de truffes. Et deux jours avant Noël, on plie la dinde dans un papier sulfurisé. Une fois qu'elle est pliée dans un papier sulfurisé, on la plie dans un sac de jute. Il faut avoir un jardin. L'histoire est très vraie. Je vais vous expliquer pourquoi. On creuse un trou dans la terre et on enterre la dinde pendant un jour à deux jours dans son jardin. Qu'est-ce qui se produit ? Ça meurtrit les chairs. Les terres sont froides chez nous. C'est du côté de Crémieux. Oui. Les terres sont froides. Ça fait un peu comme un frigo. L'odeur de la truffe remise en terre, c'est des truffes fraîches, parce que la truffe fraîche redégage. Elle se retrouve dans son élément. Et toute la dinde est imprégnée d'odeurs de truffes. Mais alors, il faut bien faire attention parce qu'une année, il y avait neigé et impossible de retrouver les dindes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On y met un piquet. Et on sait à chaque piquet qu'il y a la dinde. Mais il faut avoir un jardin clos parce que je ne vois pas aller enterrer votre dinde aux tuileries. Non, et puis les piquets, ça doit être connu, le coup, les piquets. Bon, alors maintenant... Non, mais l'histoire est vraie. Maintenant, vous voyez, vous bridez votre dinde. Ça, c'est important. Alors, vous lui relevez les cuisses. Vous la tournez doucement parce qu'elle est pleine de farce, bourrée de farce. Là, voilà. Voilà, on va bien la brider. Encore là. Encore là. Mais attendez, j'appelle ça brider avec deux. Voilà. Mais vous savez que enterrer la dinde, comme ça, c'est formidable. Toute l'odeur de la truffe se dégage dans l'animal. Et après, tout de suite après, vous la déterrez ? Alors, le jour de Noël, vous la déterrez et vous l'enlevez, bien sûr. Elle a été... Non, non, ça va. On va la coudre un petit peu. Tout de suite, parce qu'elle... Oui, oui. Mais normalement, une fois qu'elle n'est pas bridée, on va la coudre un petit peu. La couture, moi, ça me connaît. J'étais... C'est surtout moi que ça connaît. Oh ! Vous monopolisez tout. La cuisine, la couture. Voilà. Là, on va lui faire une petite couture, là. Allez. Là. Et donc, on va la pocher. On a un grand fait-tout à pote au feu. Et donc, l'avantage de pocher une dinde, c'est qu'on n'a pas besoin de la surveiller. Tandis qu'au four, qu'est-ce que c'est pénible ? Il faut l'arroser. Il faut voir... On n'a jamais un four assez grand. On n'a jamais une plaque assez grande. J'ai vu des gens qu'il faut qu'ils l'emmènent chez le boulanger. Le boulanger, il a autre chose à faire. Le jour de Noël, il ne s'en occupe pas. Elle n'est pas cuite. Elle est crue. Tandis que là, en la pochant un quart d'heure par livre, vous êtes sûr d'avoir une dindonne impeccable. Alors là, vous l'attachez, hein ? Oui. Voilà. Bien attaché. Et on va la plonger dans le bouillon. Bon, on va la plonger dans le bouillon. On va commencer à éplucher les deux carottes, là. Alors, ça, je le fais. Voilà. Bon, alors, je mets cuire dedans le bouillon avant, la queue de boeuf. Voilà. Avec l'économe, les carottes. Oui, oui, oui. Alors, le cou, la queue de boeuf, la queue de veau. Vous savez, vous pouvez avoir un morceau de pote au feu, hein ? C'est aussi bien. Mais je trouve, la queue de boeuf, ça donne des bons bouillons, hein ? Ça donne de très, très bons bouillons. Et là, pareil, vous allez saler, toujours saler au sel gros, à peu près à 10 grammes au litre. Voilà. Tout marche bien. Et à ce moment-là, vous allez pocher votre dinde dedans. Et on met la dinde à pocher. Voilà. Alors, un quart d'heure par livre. Un quart d'heure par livre. Et dedans, on y met la garniture à pote au feu, le bouquet garni avec un peu de laurier, un peu de thym, un oignon, les poireaux, les poireaux, le céleri, la tête d'ail et quelques... Et les carottes. Et les carottes, bien sûr. Moi, j'arrive à mettre les carottes. Voilà, les carottes. Vous les coupez ? On va les couper. Voilà. Combien ? Trois ? Oui, il faut en mettre trois ou quatre. Vous savez, c'est bon, les légumes. Et puis, vous savez, vous avez tous les légumes du pote au feu. Ça peut aller à l'infini. On peut mettre un avet. On peut mettre... Pas de chou, peut-être ? Je ne suis pas bien partisan du chou. Moi non plus. Je trouve que ça en porte... Et vous savez, maintenant, on va faire une petite sauce pour manger avec cette dindonne. Ah bon ? On va faire une petite sauce à l'huile de noix. C'est-à-dire, une fois que cette dindonne va être bouillie, on l'arrosera d'huile de noix. C'est-à-dire que ça va être un repas très, très léger. Alors maintenant, vous voyez, il y en a pour deux heures. Pendant ce temps, on va faire notre sauce. Ah. Avec l'huile de noix. Avec l'huile de noix. Et puis, on va racher un petit peu ce persil. On va le racher grossièrement, hein. Parce que le persil, racher fin, ce n'est pas bon. Ça perd son parfum, apparaît-il. Alors aujourd'hui, avec le froid qui fait, impossible d'avoir trouvé ni cerfeuille, ni rien du tout. Il n'y a plus. Alors on se contente de persil. De persil. On va racher une échalote. Pour mettre dedans. Alors ça, c'est une sauce à l'huile de noix. On va couper la dinde bouillie et on l'arrosera de l'huile de noix. Voilà. Petite échalote hachée. On va mettre tout ça dans une petite casserole. On va mettre du sel. Du poivre. Chez nous, il y en a des fois qui mettent un peu de vinaigre de vin. Ça fait comme une petite vinaigrette. On peut mettre une petite goutte de vinaigre de vin, mais c'est très bon. Jamais de moutarde. Non, jamais de moutarde. Et là, on mélange de l'huile de noix avec ces persils, tout ça. Et l'huile de noix donne un goût merveilleux. Voilà bientôt deux heures que notre dindone poche. Alors, c'est bien d'accord. On l'a bien écumée tout le long. Enfin, on fait le principe d'un pote au feu. Alors, la dindone, elle ne doit pas être loin d'être cuite. Ah, dis donc, elle est belle. On va essayer d'égoutter. Voilà. Alors, on va mettre les légumes autour. Hein, c'est lourd ? Non, non, ça va. Alors, dis donc. Hein ? Toujours, hein, péjoratif. Les légumes. J'ai donné le plat. Voilà. Dites-le. Les carottes. Alors, bien sûr. Petites carottes qui sont là. Les carottes sont là. Oui. Alors, on peut mettre la queue de bœuf. On peut tout mettre avec. Mais enfin, je pense que la queue de bœuf, tout ça, c'était pour faire le bouillon. Il vaut mieux y garder pour une autre fois. Alors, on va poser notre dindone sur la table. Alors, vous voyez, elle est cuite, là. Alors, on va la débrider. C'est-à-dire, vous avez vu, on avait, voilà, nous l'âme de truffe. On va la déficeler. Hein ? Il reste encore un peu de truffe, là. Ça servira ? Oui, on peut la racher dans la sauce. Ah. Alors, voilà. Donc, vous avez votre dinde. Il faut enlever la ficelle qu'on a mis derrière. On va trouver une assiette. J'en ai. Voilà. Alors, pour découper votre dinde, c'est très facile. Vous découpez votre dinde en tranches fines. D'abord, il y a les truffes. Alors, vous la gardez. Hum. Ça sent bon. Hein ? Et vous continuez à découper comme ça. Et à chaque convive, vous donnez une cuillère de farce qui est à l'intérieur. Alors, là, vous avez votre farce qui est à l'intérieur, vous voyez, qui est bourrée de marron. Oui, une cuillère peut-être. Oui, oui, mais enfin, il y en a eu. Ça va. Voilà. Oui, les fourchettes. Oui. Et vous bourrez votre farce. Vous mettez la farce avec les marrons, vous voyez. Là. Hum, ça sent bon l'armagnac. Ah oui, l'armagnac, c'est très, très bon. Mais c'est fort. Alors, vous voyez, on retrouve les truffes, on retrouve tout. Et puis de ça, vous pouvez l'arroser d'un tout petit peu d'huile de... Attendez, je vais couper ma truffe. Oui. Vous l'arrosez d'un petit peu de persil, de cerfeuil, d'huile de noix. Voilà. Et puis vous pouvez émincer un peu la truffe chez nous. Voilà. Et puis, comme on dit en Ardèche... Ça va être joli. On rap un peu de truffe. Sous-titrage FR ?